Musique Salut ! On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo habillée par les maquillées par les que la dernière pour la simple et bonne raison que je la filme à la suite ! Je profite d'avoir quelques moments de calme et de répit pour filmer mes vidéos voilà et en fait j'ai ma liste à la main puisqu'il s'agit de ma pile à lire du mois d'octobre voilà donc pourquoi pas de l'automne pour la simple et bonne raison que je vais participer à l'october donc qui a été mis en place par Fairy Neverland qui est une youtubeuse que j'apprécie énormément donc je ne sais pas s'il y aurait une nouvelle édition cette année mais j'ai quand même décidé de le faire puisque moi j'ai envie de me faire peur et j'ai envie de frissonner je vais également participer donc à une lecture commune donc qui devait être faite au mois de septembre mais sachant que le live n'a pas encore été programmé par les youtubeuses je pense que je peux le faire, il s'agit donc de la lecture commune des moldus de lecture donc qui est gérée par Margot Liseuse et Bulldop et d'autres youtubeuses que je suis que j'apprécie énormément et je participe aussi à la lecture commune avec le Sugar Books Club qui a été mis en place par la fille qui gère la chaîne youtube Les Chaînes Sucrées la dernière lecture commune donc avec un groupe que je viens de rejoindre dont je n'ai pas le nom à l'heure actuelle mais je vous mettrai bien entendu tous les renseignements dans la barre d'infos et vous pourrez vous y référer ou si vous voulez participer, ça fait toujours plaisir hein alors cette pile à lire comporte énormément de romans donc si on commençait tout de suite, allons-y ! alors le premier roman que je compte bien entendu lire donc au mois d'octobre il s'agira donc du deuxième tome de Stephen King donc toujours adapté, toujours adapté, non mais n'importe quoi toujours édité par le livre de poche donc que j'ai payé 8,80€ donc j'ai hâte de retrouver le club des ratés si vous ne savez pas de quoi ça parle, je vous conseille de vous référer à ma dernière vidéo et donc étant donné que c'est une saga, et bien cette saga aura sa propre vidéo propre à elle quand j'aurai vu le film l'ancien, pas le nouveau mais quand j'aurai vu le film, voilà et on en parlera donc tous ensemble ou en fait j'en parlerai toute seule à ma caméra voilà donc la deuxième lecture que je vais bien entendu faire au mois d'octobre donc il s'agit d'une lecture commune qui était faite avec molde de lecture il s'agit de Rebecca par Daphné Dumouriez où en fait on va suivre les aventures d'une jeune femme dont on ne connait pas le nom qui va épouser un homme veuf dont la femme s'est noyée et elle va avoir l'impression que l'ombre de cette femme va continuer à planer sur le manoir dans lequel elle habite et cette femme s'appelle Rebecca donc je vous en dirai plus sachant que je suis allée le chercher aujourd'hui à la FNAC je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé donc dans un update lecture mais j'ai hâte de m'y mettre sachant que dès que cette vidéo sera tournée je pense que je vais me mettre à le lire voilà là les deux livres suivants que je vais me mettre à lire sont bien entendu des oeuvres d'Edgar Allan Poe donc qui sont adaptées qui sont éditées par décidément je veux qu'ils soient adaptés oui ça a été adapté par les Simpsons oui bien sûr le corbeau qui sont des nouvelles éditées aux éditions Flammarion que j'avais eu pour une bouchée de pain à l'époque je pense que ça doit faire 2-3 ans que je les ai lus et j'ai envie de les relire j'ai envie de frissonner de nouveau avec Edgar Allan Poe sachant que j'ai une mémoire de poisson rouge en ce qui concerne les nouvelles et que je ne m'en souviens plus le prochain roman donc que je vais lire je ne l'ai pas encore en main propre mais je l'ai commandé chez France Loisirs il s'agit bien entendu donc je vous mettrai la photo ici il s'agit bien entendu de Miss Peregrine et les enfants particuliers tome de Holocity écrit par Random Rigs et donc édité par Bayard Jeunesse et qui coûte une bagatelle environ de 15-16 euros donc c'est quand même un coût j'ai hâte de le recevoir j'ai vraiment hâte de lire la suite et je pense je pense donc forcément vu que c'est une saga faire une vidéo dessus quand j'aurai lu le tome 3 je n'ai pas mis le tome 3 pour la simple et bonne raison que j'ai déjà assez de livres comme ça à lire au mois d'octobre et j'espère 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 vraiment pouvoir m'y tenir j'espère et ensuite le prochain roman que je vais lire c'est également quelque chose que j'ai acquis récemment il s'agit de Carnaval écrit par Ré Célestin édité aux éditions 10-18 il vient d'être édité en poche et en fait ça raconte l'histoire d'un tueur en série qui sévit à la Nouvelle Orléans et qui laisse des cartes de tarot derrière lui et enfin le dernier roman que je possède en propre outre Miss Peregrine mais il est commandé et il est payé donc en gros je vais le posséder il s'agit de L'étrange vie de Nobody Owens écrit par Nell Gaiman qui avait écrit donc un roman avec Terry Pratchett qui s'appelle de nombreux présages et ce livre là je dois dire qu'il moisit dans ma bibliothèque depuis quelques années je ne l'ai jamais ouvert c'était un achat trimestriel de France Loisirs et en fait la quatrième de couverture m'avait absolument séduite donc en gros on va retrouver Nobody Owens qui a été élevé par un couple de fantômes dans un cimetière et qui du jour au lendemain va être rapé par le monde extérieur et il va y avoir des personnes qui vont vouloir le tuer donc à suivre et donc maintenant nous allons passer au roman que je possède en e-book le problème étant que ça ne rend absolument rien quand je montre avec ma liseuse donc je mettrai l'illustration de la couverture ici pour vous en parler donc le premier e-book que je compte lire il s'agit de Traké donc le premier tome écrit par Andrew Fukuda où en fait c'est un tome c'est un roman dystopique où on va rencontrer donc un jeune homme qui va devoir survivre dans un monde dans un monde peuplé de vampires voilà c'est à peu près tout ce que je sais donc j'ai hâte de vous en parler j'ai hâte de vous en dire plus je n'ai pas voulu l'acheter en vrai parce que je me suis dit que j'allais être assez déçue et que les notes sur Livradict sont assez moyennes on va dire mais j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sachant que vous me connaissez je suis une grande fan de vampires donc le second roman que je vais lire donc il s'agit des enfants de Picoude dont l'illustration est bien entendu ici donc qui a été écrit par Rob Marty qui est une fois de plus un roman assez sombre puisqu'en fait on va suivre l'histoire donc des petits habitants après un événement tragique et pareil je ne peux pas vous en dire plus je ne me suis pas beaucoup renseignée j'ai juste vu que beaucoup de youtubeuses avaient chroniqué dessus et l'avaient beaucoup aimé donc j'ai hâte d'en savoir plus sur ce roman mais je sais qu'apparemment il y a eu un accident grave et que 10 ans après même encore les habitants de Picoude ont du mal à cicatriser le troisième roman donc il s'agit d'une lecture commune avec le Sugar Books Club donc qui est géré par la jeune femme de la chaîne des lectures sucrées il s'agit de Sunshine de Paige McKenzie qui parle d'une fille en fait qui va déménager dans une maison hantée voilà c'est la seule chose que j'ai su que c'est une fille qui a déménagé dans la maison hantée donc je voulais premièrement me procurer le roman sauf que quand j'ai vu qu'il était en grand format et qu'il n'était pas en poche je me suis dit mon compte bancaire n'apprécierait pas tellement donc j'ai décidé de me le procurer en ebook et je pense faire cette lecture très 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 prochainement pour pouvoir vous en parler soit sur le blog soit sur la chaîne bien entendu dans un update lecture et donc afin de donner mon avis sans spoil pour ceux qui seront sur le Sugar Books Club et qui regarderont cette vidéo afin qu'ils puissent apprécier leur lecture enfin le link book qui va suivre donc il s'agit encore une fois de plus d'une lecture commune donc avec un groupe dont une d'une youtubeuse que je viens de découvrir aujourd'hui dont je mettrai toutes les informations en barre d'infos il s'agit de Au bout du tunnel écrit de Carlos Garcia Miranda où en fait des enfants vont prendre un train il va y avoir un accident et ils vont se retrouver coincés dans un tunnel sauf que quand ils vont sortir du tunnel il n'y aura plus de train voilà c'est la seule chose c'est la seule chose que je sais donc j'avais je crois un mois pour me procurer le roman donc c'est bon je l'ai en e-book ça y est je l'ai voilà et je pense que je vais l'attaquer très très bientôt quand j'aurai fini de lire tout ça sachant que je dois avoir 12-13 romans à vous présenter donc je ne sais pas si j'arriverai à tout lire durant ce mois d'octobre l'e-book précédent donc il s'agit de séquestrer donc de Sherry Stevens dont je vais vous en parler et dont je vais vous mettre l'illustration ici donc qui est un polar et je crois que c'est le seul thriller que je possède dans cette pile à lire donc c'est une jeune fille en fait qui va se faire enlever et séquestrer pendant un an et qui va donc devoir réapprendre à vivre normalement une fois qu'elle se sera échappée et c'est la seule chose que je sais il a été mis en avant donc par le Sugar Books Club et en fait j'ai absolument envie de lire ce roman je ne sais pas pourquoi c'est comme les enfants de Picoude je crois qu'elle l'avait mis également dans la sélection et en fait j'ai envie quand même de lire ces romans pour en savoir un peu plus enfin on en voit le bout le roman suivant est un roman qui a été écrit par une youtubeuse non il ne s'agit pas du roman d'Anjoy Phoenix et non je ne l'ai toujours pas lu et je pense que je le lirai pour ne pas mourir bête mais il ne s'agit pas de ce roman là il s'agit du roman écrit par Mélissa Blevine Blevine comment ça se prononce Paranoia donc qui vient d'être édité donc que je me suis procuré en ebook où on va retrouver donc une psychologue ou une psychiatre qui va suivre une jeune femme enceinte et qui est internée dans un asile psychiatrique donc moi ça me fait assez flipper et donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sachant que les notes ne sont pas très élogieuses sur l'ivradite c'est dommage mais à voir il faut se faire son propre avis avant de juger ensuite j'ai bien l'intention de me lancer donc dans une nouvelle saga la saga hantée donc écrite par Maureen Johnson puisqu'en fait il s'agit donc d'un du Londres victorien où s'est vit un meurtrier semblable à Jack Leventroir et on va retrouver une jeune femme qui est seulement qui est la seule capable de le voir donc il s'agit de tome 1 les ombres de la ville j'allais dire les ombres de la nuit mais je pense que c'est un autre roman et donc comme je l'ai dit précédemment c'est écrit par Maureen Johnson et à savoir si ça me plaît ou pas à savoir si je continue la saga et enfin donc le dernier ebook et on en a vu le bout il s'agit de Wicca donc c'est une histoire de sorcière c'est la seule chose que je sais puisque Margot Liseuse vient d'en parler sur sa chaîne et donc c'est écrit par Kate Tiernan on en retrouve 5 il y a 5 tomes en français et je crois qu'il y en a beaucoup plus au Québec donc elle a la version québécoise et moi la version française donc je vous mets l'illustration ici et où en fait voilà je crois que c'est une histoire de Coven ou quelque chose comme ça donc je ne sais absolument pas ce dans quoi je m'embarque mais j'ai hâte de lire ses romans et je pense que ma pile à lire va augmenter au fur et à mesure je n'en dis pas plus quoi qu'il en soit donc si vous avez lu un de ses romans vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé sans me spoiler on ne spoil pas la fille on ne la spoil pas vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé quoi qu'il en soit je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et que la force soit avec vous salut et Merci d'avoir regardé cette vidéo !